yo les gars j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle recette aujourd'hui on va apprendre comment faire des techniques de glide ou de basses glissées comme on dit que ce soit dans l'univers du hip hop dans l'univers de mon bâton dans l'univers de l'électro je vais vous apprendre quatre techniques donc ça va être un avec du wave 2 avec du midi et indirectement avec un vst je vais vous montrer comment on peut faire alors je le fais avec les basses tu peux le faire aussi avec des instruments logo donc les projets ils sont comme ceci ça c'est pour la partie 1 la version mon bâton avec le fichier directement audio donc là ce qu'on fait je vais prendre que la base c'est ça qui nous intéresse donc ce que je fais je vais directement double cliquer sur mon fichier je vais ici je vérifie que c'est bien voir paix je reste en complexe pro et là je vais cliquer sur mes deux petites flèches qui va m'ouvrir l'enveloppe du fichier wave dans cette enveloppe il ya clip aux mixeurs je reste dans clip et là vous voyez à volume transposition je vais cliquer sur transposition et là m'apparaît une chaîne d'automation et là en fait la seule chose que j'ai à faire c'est mettre deux points si je veux monter je tire vers l'eau voyez c'est des tons j'augmente de 2 2 demi-tons 3 demi-tons 4 demi-tons 5 demi-tons où je descends jusqu'à 12 pour faire une octave par exemple si j'écoute ça donne ça l'effet inverse aussi si tu veux on peut slider vers le haut voilà moi j'aime bien plutôt faire vers le bas comme ceci d'ailleurs quand je descends je descends carrément d'une octave voilà ce que je vais faire je vais prendre cette technique on va passer un petit peu à mon 2 accéléré je vais faire toute ma ligne de basse je vais les prendre tous un par un par exemple et tu vois je vais faire comme ceci si je vais faire carrément une montée de 7 demi-tons dans la basse tu vas voir ce que ça donne j'ai oublié de le voir paix en complexe pro tu vois très important voilà donc je vais faire toute la basse voilà version accélérée ça donne ça donc du coup maintenant tu vas voir comment comment ça sonne directement la basse simple avec un clic et comment on a fait un petit slide tout simple avec un fichier wave en fait il suffit juste d'aller directement dans ton projet tu double clic sur ta truc wave tu ouvres ton enveloppe ici tu fais clip transposition t'appuies sur la flèche et tu as ton automation qui apparaît et ça donne ça voilà ça c'était pour comment traiter un wave faire un glide de basse sur un fichier wave tout simplement avec ableton une simple automne voilà ça c'était comment faire un glide de 808 avec un fichier wave basique sur sur ableton bon tu as vu j'ai fait comme je t'ai montré dans mon tuto kick bass ultimate des petits side chain à la main exprès pour que ça sonne maintenant on va passer à mode trap avec tout simplement un simpler qui va apparaître ici avec mon petit traitement voilà hop donc là j'ai mon simpler tout simple de là pour faire rapidement je vais faire ça je sais que c'est tout mon fichier midi que j'ai édité commande g comme ça j'ai tout un seul fichier midi et là ce qui est important ce qui va se passer en fait ça va se passer au niveau de mon contrôle dans mon sampler et là tu vois j'ai cliqué direct sur glide la base c'est sur off tu vas sur glide là tu règle ton temps de de glissage en fait donc ça à 22 millisecondes ça va sonner comme ça donc là pour l'instant rien rien n'est fait le fichier midi il est basique il n'y a rien que dessus et là au lieu d'éditer mon fichier audio je vais aller éditer mon fichier midi et là c'est exactement la même chose je vais cliquer sur les deux petites flèches qui sont juste en bas ensuite dans enveloppe je vais sélectionner midi contrôle et là je vais sélectionner pitch band hop et là pareil j'ai une ligne d'automation qui apparaît voilà et pareil je vais faire mes petits dessins d'automation là ce que je vais faire c'est que tu vois en fait j'ai pris du temps je dessinais bon après c'est c'est à force de le faire que tu vas comprendre comment on fait les glides comment on les dessine donc là ce que je vais faire c'est que je vais prendre ce que j'ai dessiné mais pitch band hop je vais copier et je vais les coller ils vont se répéter ici tu vois tout simplement comme ça je vais pas le redessiner un petit tips aussi si je vais dans mon fichier midi que j'appuie sur ma touche commande et que je tourne en fait je peux éditer directement mes bains tu vois hop je les tire donc ça c'était la première version comment éditer un fichier midi avec le sampler double tone et faire ses glides de basse ça donne ça sonne comme ceci maintenant je vais te montrer une autre possibilité de le faire ça se peut se faire sur fruity etc c'est avec ton fichier midi directement si tu es avec ton sampler avec ton glides etc comme je t'ai montré il te suffira tu n'as plus besoin de mettre ces pitch band il te suffira d'ailleurs ton fichier midi prendre ton petit stylo dessiner ta note et là tu vas voir le glides va apparaître automatiquement également ok donc là c'est une autre technique qui est surtout utilisé dans l'univers hip hop un peu à la drenne c'est pareil tu vois en fait c'est vraiment pour donner cet effet de notes double en fait comme tu peux l'entendre ça c'est la troisième technique qui est vraiment utilisée dans l'univers trap hip hop c'est pas ma préférée c'est pas celle que j'utilise le plus voilà alors on a fait j'ai fait exprès pour te montrer sur fruity loop sur tous les autres logiciels tu peux également faire cette technique avec des midi en réglant bien ton slide et maintenant on va passer à une autre forme de glides basse là je vais utiliser directement un vst donc à savoir j'ai utilisé sérum tu peux le faire avec contact tu peux le faire avec nexus il suffit de bien le régler et pour ça je vais te montrer voici donc le sérum avec la basse qui sonne comme ceci donc là c'est tout simple voilà ma basse elle joue elle joue normalement et là c'est moi qui les régler tu vois je suis venu ici et par exemple là j'ai mis pitch band et pitch range en fait j'appelle ça donc là je vais le monter à 12 donc 12 c'est une octave donc tu peux monter même si tu veux jusqu'à 24 tu peux monter jusqu'à deux octaves chaque fois c'est un demi ton tu vois et par exemple si tu as un piano tu peux utiliser ta molette et ça va sonner comme ça et en fait ça veut dire que si ta molette en haut tu vas pitcher à deux octaves et donc là ce qui va être intéressant justement ça va être de pouvoir utiliser ce pitch band dans ton fichier midi alors bien activer ici ton always pour ta miento et là pareil tu règles la vitesse de ton glide et tu vas éditer ton fichier midi avec ses roms c'est exactement pareil une fois que tu as réglé ta hauteur maximum de pitch en termes de ton donc une octave et ta hauteur minimum une octave en dessous pareil 12 demi ton que tu as réglé ton portat bientôt le nombre de millisecondes etc et que tu l'as allumé tu vas double cliquer sur ton fichier midi comme d'hab enveloppe et là tu vas pas sélectionner sérum tu vas sélectionner midi contrôle comme pour le sampler et là tu vas pareil pouvoir jouer tes notes et là si je monte à 100% tu vas voir ça va me pitcher à une octave donc là pareil le but est bien tu fais comme je t'ai appris tu vas faire tes pitch band à la main et ça va sonner comme ça donc tu l'as compris c'est très 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 simple il suffit juste que tu dessines tes automations que tu règles ton VST avec son portat bientôt ça se fait dans tous tu peux le faire sur contact tu peux le faire sur nexus tu peux le faire sur spire moi j'utilise beaucoup sérum donc je t'ai montré sur sérum mais si tu veux le faire sur des basses si tu veux le faire sur des litres si tu veux le faire sur des flûtes ça marche partout donc ça c'était les 4 techniques pour faire des glides de basses mais tu peux aussi utiliser ces techniques pour faire des glides et des portagnotos ou des glissés comme on dit sur tout type d'instrument j'espère que ça t'aura plu j'espère que tu auras appris j'espère que tu auras envie de nous rejoindre dans la recette pour ceux qui sont abonnés et qui ont des questions pour savoir comment ils peuvent faire sur d'autres VST n'hésitez pas à me le demander sur le discord mettez des commentaires dites moi ce que vous avez dites moi ce que vous voulez savoir c'était le tuto glide glissé de basses de la recette ciao